Un champion olympique handisport sur l'île de Porquerolle. Le 15 juin dernier, Florent Joanny s'est déplacé spécialement dans le Var au sein du Parc national de Porquerolle pour tester un nouveau vélo à bras. Plages d'argent, vergers de l'île, cap d'armes, il a fallu s'accrocher toute la journée pour suivre le champion français de handbike. Disponible gratuitement au public, ce vélo à assistance électrique offre aux personnes en situation de handicap la possibilité de visiter l'île en deux roues. Il est important de le faire savoir aux commerçants qui voient passer beaucoup de monde pendant l'été. Et du coup, vous le mettez à disposition ? Voilà, gratuitement. Exactement. Comme la plateforme. Comme la plateforme, pareil. Moi, je trouve ça super et puis c'est vrai qu'en fait, j'ai toujours aimé la nature à titre personnel. Par exemple, quand on est en fauteuil roulant, ce n'est pas forcément les endroits les plus adaptés. Et aujourd'hui, le financement d'un handbike comme ça, ça permet aussi de retourner vraiment dans un endroit naturel. Et ça, je trouve ça génial. Le Parc national de Porquerolle est un site touristique majeur. Depuis 2012, il mène avec GMF des projets pour faciliter l'accueil des personnes en situation de handicap. Merci. 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 GMF a financé intégralement le coût du vélo. Alors, GMF et les parcs nationaux ont noué un partenariat de mécénat depuis 2008. Ils travaillent ensemble sur une thématique qui s'appelle la nature en partage, autour de valeurs de solidarité pour l'accès à la nature de tous les publics, notamment les personnes en situation de handicap. L'OFB, quant à lui, facilite la mise en œuvre des actions dans tous les parcs nationaux de France. Alors, l'OFB, il va avoir un rôle d'animation au bénéfice des 11 parcs nationaux de France. Donc, c'est le seul mécénat qui va concerner tous les parcs nationaux. Et l'OFB va animer le dispositif au niveau national pour les parcs. Donc, il va coordonner l'appel à projets annuels pour mettre en place des projets. Prochain objectif, des plaques en braille destinées aux malvoyants seront posées au Fort Saint-Agathe à Porquerolles à l'automne.